Il est le premier footballeur au monde à être surnommé la Perle Noire. Et non, ce n'est pas le Brésilien Telet, mais le Marocain Larbi Benbarek. Larbi Benbarek est le premier joueur marocain à évoluer en Europe. Il s'est distingué par sa force, sa rapidité, ses grandes compétences techniques et son sens de la motivation. Il est né le 16 juin 1917 à Casablanca. Il a formé une équipe dans son quartier avant de devenir célèbre et rejoindre le club de l'Union sportive marocaine USM. En 1938 déjà, il rejoint l'Olympique de Marseille, devenant ainsi le premier joueur arabe à évoluer dans un club européen. Larbi Benbarek a hissé son équipe à la deuxième place du championnat. Il a été sacré meilleur buteur du club après avoir marqué à 12 reprises. L'année d'après, le championnat français est suspendu en raison de la Seconde Guerre mondiale. Le joueur décide alors de rentrer au Maroc, où il joue six saisons sous les couleurs de l'USM. Il revient ensuite en France, où il évolue au sein du club Stade Français à Paris, marquant 50 buts en 90 matchs. C'est au sein de ce club que les supporters le surnomment la Perle Noire. Après un parcours remarquable, Larbi Benbarek a été repéré par l'Atletico Madrid. Ce dernier lui propose de le rejoindre en 1948 pour 17 millions de francs français. Un record à cette époque-là. Le joueur marocain permet à son équipe de remporter les Coupes d'Espagne de 1951 et de 1952, ainsi que le titre de champion d'Espagne. Grâce à lui en grande partie, l'Atletico Madrid aura marqué 56 buts en 113 matchs et en cinq saisons. En 1953, Larbi Benbarek a 36 ans. Il retourne en France pour porter les couleurs de Marseille. Mais bien avant tout cela, il a joué pour la sélection nationale française à partir de 1938, comme le Maroc était sous protectorat. Au sein du 11 de France, il a participé à 18 matchs, marquant ainsi trois buts. À la fin de sa carrière professionnelle, il rentre au Maroc et devient l'entraîneur de l'UJSC Casablanquet, puis de l'Itihad Arabat. Larbi Benbarek est surtout le premier entraîneur de l'équipe nationale marocaine de football. La Perle Noire a en effet supervisé les lions de l'Atlas de 1957 à 1960. Son talent a été salué par la légende vivante du football brésilien, Pelé, qui a déclaré à son propos. Si je suis le roi du football, Benbarek est son dieu. Larbi Benbarek est décédé le 16 septembre 1992 à son domicile à Casablanca. Dans un entretien, son fils a parlé de lui. Mon père employait le jargon footballistique même dans le cadre de sa vie de famille. C'était quelqu'un de blagueur par excellence. Il aimait aussi manger le couscous et s'amuser à former des boulettes, à les dribbler entre ses mains comme un ballon de football, prêt à marquer contre le gardien de but. Il créait toujours la joie et la bonne humeur autour de lui. En 2011, le film Larbi ou le destin d'une légende du football est sorti en salle au Maroc. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !